Alors mon besoin effectivement c'est d'aller pouvoir chercher un maximum de prospects à un coût qui va être maîtrisé et de pouvoir m'assurer que ces prospects là qui vont arriver en point de vente soient mesurés correctement et soient aussi des prospects avec une intention d'achat. C'est à dire que pour moi il est quand même très important que toutes les personnes qui vont arriver en point de vente soient quand même intentionnistes et malgré ce qui peut se passer en point de vente comme un budget trop élevé ou des petits couacs avec les vendeurs, il faut quand même que derrière il y ait des propositions d'offres et des ventes. C'est la visite et une visite à un coût maîtrisé, c'est à dire que comme je disais au départ je peux avoir des coûts qui sont entre 1€ et 100€. Donc à un moment donné il faut que je sache aussi à combien ma visite doit être payée pour qu'elle soit rentable dans mon réseau. Alors au niveau du reach et au niveau de l'acquisition, c'est à dire des impressions et des prospects que je vais aller chercher, je pense que le SDK et le Bid Request sont vraiment les technologies les plus fiables et les plus performantes, même si le SDK a perdu un petit peu de son reach puisqu'aujourd'hui on fait beaucoup d'extrapolations avec le Bid Request et on calcule un taux de probabilité pour se rendre en point de vente. Je pense que ces deux technologies là sont les meilleures pour aller chercher de l'acquisition. Et après en point de vente pour moi c'est le boîtier Wifi puisque ça permet d'avoir quand même un calcul qui soit assez important puisqu'on capte 85% des visiteurs et puis surtout on peut être précis, décider que la personne va être comptée si elle est dans les 8 mètres autour du boîtier, si elle est restée plus de 20 minutes. Donc pour moi il y a les atouts qui font que je peux mesurer de manière fiable. Oui, tout à fait, c'est primordial même. On doit pouvoir ne pas être jugé parti et pouvoir mesurer la fiabilité des visites qui nous sont clamées, être sûr qu'on est vraiment cohérents et pour ça nous on travaille vraiment très proche avec Timo. On travaille de manière très proche avec Timo et ils collaborent avec nous pour pouvoir justement nous donner tous les fichiers qui vont nous permettre de faire le comptage avec notre outil tiers qui est WhatTheShop et le comptage Wifi. Donc c'est très important, oui. Effectivement, ce serait bien qu'on ait des standards, ce serait bien qu'on puisse savoir combien de temps une visite doit rester pour qu'elle soit fiable, qu'on puisse vraiment avoir tous les standards nécessaires qui nous permettent de mesurer avec fiabilité et précision. Maintenant, on ne les a pas aujourd'hui, donc moi je vais me créer mes propres standards, je vais créer mes benchmarks, je vais mesurer avec l'industrie. Mais effectivement, si on pouvait avoir des normes, des standards, ce serait quand même beaucoup plus facile. Et ensuite, le modèle d'attribution, oui, il est très important puisqu'on a beaucoup de leviers qui travaillent ensemble pour nous générer de la visite pendant un temps fort et de savoir qu'effectivement, on n'a pas 50 visites générées par chacun des intervenants alors qu'au final, j'ai que 100 visites dans mon point de vente. Donc effectivement, c'est important de pouvoir attribuer au mieux de manière fiable et précise.